... Ça va être une présentation quand même assez courte. Je vais passer en revue assez rapidement chaque image parce qu'on a beaucoup à voir et puis on est limité dans le temps, malheureusement. Ce sera déjà mieux que rien et ça vous donnera un bon aperçu de ce qu'est l'alchimie. Alors, dans sa version, si je puis dire, spéculative, qui concerne l'alchimie interne, l'alchimie spirituelle, la transmutation non pas des matériaux physiques, mais de la matière de l'âme. Alors, par opposition à l'alchimie opérative, qui, elle, se concentre sur les matériaux. Donc, vous avez déjà entendu parler de cette formule très connue, la transmutation du plomb en or, la réalisation de l'élixir de vie ou de la pierre philosophale, que l'on parle respectivement de la voie humide ou de la voie sèche. Donc, ces manipulations des métaux, ce sont pour moi avant tout des symboles de ce que l'on peut manipuler à l'intérieur de soi. Donc, là, cette fameuse transmutation de la matière psychique, la matière de l'âme, pour en faire un réceptacle parfaitement pur à la lumière divine, afin que celle-ci puisse, à travers l'âme, rayonner dans le monde ses vertus, ses bienfaits, ses qualités. Bien sûr, on peut faire l'alchimie opérative en même temps que l'alchimie spéculative, l'un n'empêche pas l'autre. Par contre, on ne peut pas obtenir des résultats en faisant de l'alchimie opérative, en manipulant les métaux extérieurs, si on ne travaille pas en parallèle sur soi-même. Et en cela, les alchimistes qui font uniquement de l'alchimie opérative et qui ne travaillent pas sur eux-mêmes, c'est ce que les vrais alchimistes appelaient des brûleurs de charbon ou des souffleurs, un peu vulgairement. Voilà, des garçons de laboratoire. Donc l'alchimie implique vraiment ce travail sur soi-même. D'ailleurs, aujourd'hui, certaines découvertes en physique quantique tendraient à le démontrer comme quoi l'observateur, l'opérateur influence ce qu'il fait. Et là, ça rejoint aussi cette idée que si on veut faire de l'écologie extérieure, eh bien, il faut faire aussi de l'écologie intérieure. Sinon, on n'aura pas les bons résultats. Donc, cultiver la terre sans la conscience, sans l'amour, eh bien, ça ne donne pas les mêmes résultats. Voilà. Alors, eh bien, on va commencer par cet exposé sur l'alchimie. On rentre un peu plus dans les détails. L'alchimie, elle se compose en trois états. C'est ce qu'ils appellent le grand œuvre alchimique. Donc, ça débute par l'œuvre au noir. Ensuite, il y a l'œuvre au blanc. Et ensuite, il y a l'œuvre au rouge. Alors, on va passer en revue ces différentes étapes. Mais avant d'entrer dans le grand œuvre, qui est en fait le processus de la quête spirituelle, du travail sur soi-même au niveau spirituel, eh bien, je vais vous décrire dans quel état on se trouve. Et là, c'est quasiment l'état de la majorité des êtres humains avant qu'ils entrent dans une quête spirituelle de façon juste, parce qu'on verra aussi qu'il ne suffit pas de lire des écrits de spiritualité de grands maîtres. Il faut bien pratiquer et dans le juste positionnement intérieur pour entrer dans la quête spirituelle. Sinon, ça reste des concepts. Alors, avant d'entrer dans ce grand œuvre alchimique, on est tous dans ce qu'ils appellent l'errance. L'errance au niveau spirituel. On pourrait parler d'illusion, l'ignorance. Et on est dans les dédales du labyrinthe. On n'est pas au centre. Et j'ai figuré, en fait, ce dédale que vous pouvez de toute façon très très bien voir. C'est ces contours sinueux, là, en gris. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez bien qu'il y a des alliés-retours. Donc, on va dans une direction. Après, on tourne et puis on va dans l'autre direction. Et ça, ça peut faire penser aux circovolutions du cerveau, de l'intestin. Mais sur le plan psychique, eh bien, ça peut très bien être les impulsions opposées. Désir, aversion, attachement, rejet. On va dans un sens, tout d'un coup, on va dans l'autre. C'est comme si on était balotté par ces impulsions contraires, constamment sous leur influence. Et ça, c'est ce qui caractérise précisément la période de l'errance, qui est l'ignorance de l'être humain, parce qu'il est complètement sous l'influence de ces fameuses impulsions contraires, qu'on a appelées aussi les samskaras. Et donc, s'il est sous l'influence de ces impulsions contraires, il est aussi sous l'influence de son ego. Voilà. Donc, le parcours du labyrinthe va être semé d'embûches, de pièges, qui vont progressivement, quand même, permettre à l'être de se poser des questions, de se remettre en question, pour finalement arriver à ce moment où il décide de transcender ces impulsions contraires pour se positionner dans le centre. Et ça, c'est tout le symbole du combat entre Thésée et le Minotaur qui s'est effectué au centre du labyrinthe. Thésée a vécu là une épreuve initiatique. Il avait l'occasion d'entrer dans le grand œuvre alchimique, mais malheureusement, il a échoué. Alors, pourquoi il a échoué ? Parce qu'il a voulu terrasser la bête en employant exactement les mêmes impulsions dont il était l'esclave lorsqu'il était dans l'errance. C'est-à-dire qu'il a voulu terrasser la bête à partir des impulsions contraires, notamment l'impulsion de rejet. Le Minotaur, bien sûr, dans la mythologie, on le considère comme une créature extérieure à Thésée, mais d'un point de vue ésotérique, on pourrait dire que ce Minotaur représente ses impulsions contraires à l'intérieur de Thésée. Donc, en luttant contre lui-même, forcément, il se maintenait dans la dualité. Il renforçait ce contre quoi il cherchait à s'opposer. Voilà. Et ça, cette symbolique du combat entre Thésée et le Minotaur, on le retrouve dans d'autres symboles. Je vais passer l'image plus loin. C'est la fameuse onzième lame du tarot de Marseille. Et ça, ça démontre quel est le véritable positionnement juste qui va permettre d'intégrer en soi-même ces impulsions conflictuelles pour les concilier et les transmuter. Donc, si Thésée... Il faut savoir que Thésée, en fait, il s'est servi de sa massue de cuir pour terrasser le Minotaur. C'est un symbole de bestialité. Mais il avait aussi l'épée d'or. Et l'épée d'or, c'est un symbole du verbe, mais aussi de la conscience équanime. Donc, s'il s'était servi de son épée d'or, symboliquement, eh bien, il aurait positionné sa conscience dans l'équanimité et il aurait triomphé spirituellement de ses impulsions contraires à l'intérieur de lui-même. Et là, il serait entré dans le grand œuvre alchimique. Il aurait débuté la quête spirituelle. Et pour la petite histoire, eh bien, les ésotéristes vous diront qu'on sait que Thésée a échoué dans sa quête spirituelle parce qu'en rentrant chez son père, le roi Hérégé, il aurait érigé le pavillon noir sur son bateau et son père, voyant cet échec spirituel, symbolisé par la couleur noire, se serait jeté dans la mer à laquelle il a donné son nom. La mer Hérégé. Pour la petite histoire. Ça, c'est une interprétation que vous ne lirez pas dans les livres de mythologie. Je vous invite, si ça vous intéresse à aller plus loin, à lire Annick de Sousenel qui a développé de façon admirable ces notions-là. Je vais revenir maintenant au labyrinthe. Donc, quand on se positionne dans l'équanimité, ce qu'on travaille durant les exercices de méditation, eh bien, on empêche ces impulsions contraires de nous influencer. Donc, il y a une stabilité, il y a une paix de l'esprit. Et puis, il y a un autre symbole très, très important qui permet de signifier cette conciliation des opposés conflictuels. C'est la croix. Voilà. Donc là, je vais vous lire le petit texte que j'avais écrit à l'époque. Le grand œuvre débute par la mort initiatique, symbolisée par la crucifixion. Esotériquement, c'est se placer au centre de la croix, là où les opposés conflictuels sont neutralisés grâce à la conscience équoniale. Ces opposés conflictuels sur la croix, ils sont symbolisés par la barre horizontale. horizontale. À gauche, on pourrait avoir le désir, à droite, l'aversion, donc l'attachement, le rejet, etc. Donc là, effectivement, le Christ n'est pas tout à fait, Jésus n'est pas tout à fait au centre de la croix, mais ce symbole de la croix, de la crucifixion, plus précisément, symbolise le positionnement au centre, c'est-à-dire dans l'équanimité, là où ces impulsions opposées ne peuvent plus nous influencer. Et puis, pour la petite histoire, les religieux, les personnes qui abordent la religion d'un point de vue exotérique, vous diront que Inri, c'est Jésus le Nazaréen, roi des Juifs, alors ça, c'est en français, la formule est latine, je ne la connais pas par cœur. Et puis, les alchimistes vous diront que ça veut dire toute autre chose, ça veut dire, par le feu, la nature se renouvelle entièrement. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que quand on se positionne au centre de la croix, dans l'équanimité, par l'effort de concentration de l'attention juste, eh bien, comme je vous l'ai dit l'autre jour, souvenez-vous-en, on va ouvrir la porte de la conscience à la lumière spirituelle, qui est considérée, souvent symboliquement, comme un feu, cet esprit pour les chrétiens, ou la bouddhique, pour les orientaux. Voilà, je vais passer, on va essayer d'un peu avancer. Il y a un autre symbole qui permet de bien comprendre comment on passe de la phase de l'errance au grand œuvre alchimique. C'est le fameux cas du Cédermès. Donc, on le connaît souvent dans sa représentation classique, mais on ne sait pas trop, par contre, comment il a été constitué. Alors, la légende nous dit que c'est le roi Hermès, que c'est le messager des dieux Hermès, ou le dieu Mercure chez les Romains, qui, en voyant deux serpents se quereller, c'est l'image à gauche, eh bien, lança son bâton entre eux. Donc, ça, c'est signifié par, figuré par la statue, là. On voit qu'il met le bâton entre les deux serpents, qui a permis, en fait, de les faire passer d'un état de chaos à un état d'harmonie. Ça les a conciliés. Et ça, c'est vraiment le passage entre l'errance et puis l'œuvre au noir. Le geste de jeter le bâton entre les deux serpents, c'est précisément se positionner dans notre axe vertical, c'est-à-dire retrouver la conscience équanée. Vous voyez ? Donc, tous ces symboles traduisent finalement des choses qu'on peut vivre à l'intérieur de soi. Il y a une autre formule qui est très connue des alchimistes, c'est la formule vitriole. Alors, c'est un acronyme, c'est aussi une formule latine comme INRI, qui veut dire, si on le traduit, visite l'intérieur de la Terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Alors, visiter l'intérieur de la Terre, la Terre, c'est notre corps dans l'alchimie interne et rectifier, ça veut dire transmuter. Ça veut dire remettre à l'endroit ce qui avait été dévié ou corrompé, si vous voulez. Et le dernier aspect de cette phrase, c'est que tu trouveras la pierre cachée. Donc, à partir de ce processus alchimique de transmutation, qu'est-ce qui va en découler ? Eh bien, la pierre cachée, et ça, c'est ce qu'ils appellent aussi la pierre philosophale. Et du point de vue interne, on peut être nous-mêmes une pierre philosophale vivante, et on verra ça quand on arrivera à l'œuvre au rouge. Parce que là, en fait, c'est un long processus. Visiter l'intérieur de la terre et rectifier, ça peut prendre des années avant de réaliser cette pierre philosophale, tant du point de vue opératif que du point de vue interne. Et je le dis déjà, en fait, trouver la pierre cachée, devenir une pierre philosophale vivante, eh bien, c'est atteindre l'éveil spirituel, tout simplement. Alors, quand on entre dans l'œuvre au noir, après avoir vécu cette mort initiatique, c'est-à-dire ce renoncement à l'influence en soi-même des impulsions contraires, eh bien, on va commencer à vivre tout un processus de transmutation de la matière psychique. Et donc, ça résulte de la conciliation de ces opposés qui étaient auparavant conflictuels. Donc là, on les concilie. Et ça, c'est très bien, très souvent représenté dans les gravures alchimiques par soit deux serpents, les serpents du Calucé, deux dragons, un dragon ailé et puis un dragon qui n'a pas d'ailes pour symboliser, en fait, les énergies Yang du ciel et puis les énergies Yin de la terre. Donc, dans l'errance, ils sont conflictuels. Souvenez-vous la querelle des deux serpents. Et quand on débute le grand œuvre alchimique, quand on entre dans l'œuvre au noir, eh bien, ils commencent à se concilier ces aspects opposés. Donc, ils deviennent complémentaires. Et c'est ça, le but de la transmutation. Là, on retrouve le Calucé sous sa forme classique, dont vous voyez, porté par Hermès, toujours avec le soleil, la lune. Et puis, sur l'image de droite, on le retrouvait au centre, toujours avec un lien avec le soleil, la lune. Voilà. Donc là, on va avancer un peu plus vite. Donc, on va, durant l'œuvre au noir et l'œuvre au blanc, purifier la matière. Et on en sort par ce qu'ils appellent la seconde mort initiatique, à laquelle va succéder une renaissance qui, pour les alchimistes chrétiens, est la résurrection. Et là, on devient le remis, c'est-à-dire l'androgyne. on est parfaitement équilibré dans nos polarités. On est dans la maîtrise parfaite de la matière qui est symbolisée ici par le dragon. Et puis, ce parfait équilibre à l'intérieur de l'être et à réintégrer ainsi ce qu'ils appellent l'état d'androgyne primordial est symbolisé ici par les deux têtes. Donc, vraiment féminin, masculin. On ne veut pas dire qu'on est androgyne sur le plan sexuel. C'est vraiment au niveau des polarités. Voilà. Et pour terminer cet exposé, voilà ce qu'on devient quand on est arrivé au terme du processus alchimique. On a atteint la fin du grand œuvre. On est une pierre philosophale vivante et le corps et l'âme représentent ce que Saint Paul appelait le corps de gloire. et c'est intéressant parce que la robe du Christ est rouge donc symbole de l'œuvre au rouge et le rouge c'est aussi la couleur du phénix. Et là, on est une pierre philosophale vivante et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous-mêmes, on a, tout comme la pierre philosophale du point de vue physique un pouvoir de transmutation, l'être humain a un pouvoir de transmutation. Donc par sa seule présence, indépendamment de ce qu'il va faire ou de ce qu'il va dire, il va contribuer à transmuter son environnement, y compris les êtres qui sont en son contact. Et c'est ce dont témoignent les disciples qui ont été au contact de maîtres réalisés, qu'ils ont pu, grâce à leur présence, faciliter leur processus d'éveillé. Donc le Christ, pour les hermétistes chrétiens, c'est une pierre philosophale vivante et ces symboles nous invitent finalement à vivre ces processus à l'intérieur de soi pour devenir nous-mêmes cette pierre philosophale. Et ça, c'est à notre portée, à condition, bien sûr, qu'on s'en donne les moyens. Et c'est intéressant parce qu'on pourrait, en voyant tous ces symboles, se dire que c'est compliqué l'alchimie. Mais en fait, non, c'est très simple. Là, je vous ai montré les processus qui se passent au niveau de l'énergie, mais finalement, le positionnement est toujours le même. Depuis le moment où on entre dans le grand œuvre jusqu'au moment où on en sort, où on l'a achevé, le positionnement a toujours été le même. C'est la conscience équinée. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc la quête est extrêmement simple, même si elle n'est pas facile puisqu'il y a les résistances et les obstacles. surtout dans l'œuvre au noir, il y aura ses tentations. Voilà où mènent toutes les formes de pratiques spirituelles qui sont toutes finalement des formes d'alchimie. Quels que soient les symboles qu'on utilise, quelquefois les pratiques, du moment où qu'on fasse du yoga, des armes martiaux internes ou de la méditation, quelle que soit sa forme, qu'on maintient l'esprit dans l'équanimité, eh bien, on fait de l'alchimie. C'est pour ça qu'on retrouve l'alchimie dans toutes les traditions, en Orient comme en Occident. Sous-titrage ST' 501 Merci.